Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore un point de lecture, puisque j'avais pas mal de livres à rattraper avec vous, et donc voilà, on commence tout de suite. Alors le premier livre dont je vais vous parler est une romance, si on peut dire ça. Oui, moi je dirais une romance, c'est un peu film. Donc il s'agit de La sirène et la licorne, donc de Erin Mosta, aux éditions Rajon. Donc c'est un livre que j'emprunte à la bibliothèque, c'est pour ça qu'il a une pastille et qu'il a la petite étiquette. Ne vous inquiétez pas, je fais pas ça sur mes livres. Donc ici, on parle de deux jeunes filles, donc Chris qui est la sirène, et Lily qui est la licorne. Donc deux jeunes filles que visiblement tout oppose, et qui pourtant vont se rencontrer et se lier d'amitié et même d'amour. En fait, elles se retrouvent toutes les deux dans le même village pour l'été, puisque Lily, donc la licorne, va chez sa tante pour l'été. Elle a demandé... Non, je sais plus si elle a demandé, ou si c'est sa mère qui l'y envoie. Enfin bref, elle se retrouve chez sa tante pour l'été, puisqu'elle a des problèmes avec son lycée, etc., que là-bas, elle a un petit peu harcelé et tout. Donc elle se retrouve chez sa tante pour l'été, donc dans un petit village, dans une grande maison, ou plutôt une ferme, il me semble. Chez lui, il y a un petit moment, alors je ne sais plus trop. En tout cas, elle se retrouve chez sa tante pour l'été, dans une ferme, dans un petit village, et elle aura pour voisine Chris, qui est ici avec ses parents, et il me semble que c'est sa résidence secondaire. Donc à première vue, tous les opposent, toutes les deux, et pourtant, elles finissent par se rencontrer, même assez rapidement. Elles se rencontrent assez rapidement dans l'histoire, et l'une et l'autre, ayant un passé et un vécu assez difficile, sont ici pour oublier un peu tout ce qui s'est passé. Elles essayent d'oublier chacune un peu leurs problèmes. Et en se rencontrant, c'est tout de suite que le courant passe, et elles vont donc se lier d'amitié, et même plus. Ça, je vous laisserai décorer. J'ai beaucoup aimé que ces deux personnages, qui sont à première vue très très différents, puisque Lily, par exemple, adore tout ce qui est du monde du cinéma. Elle adore le cinéma, elle adore le maquillage qu'on fait au cinéma. En fait, c'est un peu ce qu'elle veut devenir plus tard. Elle veut devenir maquilleuse pour le cinéma. Je ne sais plus comment on dit. Je n'ai plus les termes en tête. Mais enfin, voilà. Vous connaissez l'idée. Et Chris est à l'opposé de tout ça, puisqu'elle est plutôt naturelle. Elle fait de la voile. Elle est plutôt optée sur la nature, sur le fait d'être un garçon manqué, etc. Alors que Lily adore les choses roses, les choses petits bonbons, les choses toutes mignonnes. Enfin, voilà. Vous voyez le genre. Donc, toutes les deux sont très différentes. Et pourtant, elles finissent par devenir de très très bonnes amies. Et même plus, vous le découvrirez par la suite, si vous lisez ce livre. Même si, du coup, les parents de Chris ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Et voilà. Donc, en parallèle, si on peut dire, il y a une petite intrigue avec la tante de Lily. Puisque dans sa famille, on ne la connaît pas vraiment, si on peut dire. En tout cas, Lily ne la connaît pas vraiment. Puisque souvent, elle était en voyage, etc. Et tout ce qu'on sait dès la première vue, c'est qu'elle travaillait un peu dans le cinéma. Voilà. Donc après, Lily va en apprendre plus au fur et à mesure. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa d'avoir, encore une fois, une intrigue un peu poussée, quand même, mine de rien. Une intrigue un peu évoluée, si on peut dire. Dans un roman un peu d'amour, dans une romance. J'ai trouvé ça plutôt sympa. C'était assez intéressant. Et puis, ça donne un petit coup de peps aussi à l'histoire. C'était plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé La Plume de l'auteur, qui était vraiment très sympa. Encore une fois, très pli. J'ai eu de la chance de tomber sur que des bons livres, que des bonnes lectures, c'est d'un et de temps. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide. Voilà. Ça a été un peu ce que je trouvais dommage. Après, vous pourrez le voir par vous-même. Voilà. Le livre ne fait que 260 et quelques pages. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Et donc, j'ai trouvé que ça allait un petit peu vite à certains moments. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais ça n'a pas non plus gêné ma lecture. Ce n'était pas non plus affreux. Donc voilà. Sinon, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et donc, je vous la conseille. Le deuxième livre dont je voulais vous parler dans ce point lecture, il s'agit de The Wheat Deep de Shia Earnshaw. Je ne sais pas comment on dit. Donc encore une fois, aux éditions Rajo. Donc ici, à rien à voir du tout. On va parler donc d'une légende sur une petite île. Donc, l'île Sparrow. Donc, on va parler d'une légende qui dirait... Enfin, qui dit que trois sœurs, Azelle, Aurora et Marguerite Swan, donc les Swan Sisters, reviendraient chaque année entre le 1er juin et le solstice d'été pour investir le corps d'autres jeunes femmes qui se seraient baignées dans l'eau et pour, donc, dans le but de se venger en tuant des jeunes hommes en les noyant dans le port. Voilà. Donc, en fait, ces trois Swan Sisters auraient été noyées dans les années 1800. Dans les années 1800, elles auraient été noyées dans le port puisqu'en fait, c'était trois jeunes femmes très attirantes avec lesquelles beaucoup d'hommes passaient du temps. Et en fait, les femmes de ces hommes qui étaient donc mariées étaient plutôt jalouses et elles ont donc poussé l'hypothèse, émis l'hypothèse, et elles ont donc émis l'hypothèse que ces trois jeunes femmes étaient des sorcières. L'hypothèse s'est rapidement répandue dans le village et on a voulu se... Comment dire ? Se faire justice, si on peut dire ça. À l'époque, c'était plutôt ça et donc on a voulu se faire justice en les tuant dans le port. Donc, on les a attachées à des pierres, en fait, et ils les ont jetées dans le lac pour les noyer. Voilà. Et donc, on dit que du coup, chaque année, elles reviennent entre le 1er juin et une saucisse d'été pour se venger. C'est une intrigue assez poussée, je trouve. C'est assez réfléchi quand même comme histoire. J'ai adoré l'histoire. Ça a été un coup de cœur énorme. J'ai adoré cette histoire. Déjà, moi, j'adore tout ce qui se... tout ce qui se trame un peu autour des sorcières, autour du paranormal, etc. J'adore ça. Et puis là, cette histoire était tellement bien écrite, tellement bien menée, cette intrigue, etc. C'était vraiment super. C'était une lecture super prenante. Dès le début, on est directement dans l'histoire, encore une fois. Dès les... même pas 50 premières pages, on est direct pris dans l'histoire et on a juste envie de savoir la suite. C'est vraiment énorme. Tout au long de l'histoire, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, ou peut-être ça. En fait, j'ai fait plein d'hypothèses dans ma tête et à la fin, j'ai été complètement subjuguée parce qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. Je m'étais trompée sur toute la ligne. J'avais tout faux, en fait. Et j'ai trouvé ça énorme d'avoir émis toutes ces hypothèses et pourtant que ce ne soit pas la bonne. C'était cool, en fait, d'être encore surprise, même avec tous les romans thrillers et tout que j'ai lus. J'étais encore surprise de la fin de cette histoire, de l'issue de cette intrigue et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Donc, les personnages sont super attachants. Donc, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Penny. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Penny qui vit sur cette île depuis qu'elle est née, en fait. Qui, donc, connaît très bien cette légende, etc. Et le soir du 1er juin, elle va rencontrer un garçon, un étranger, qui s'appelle Beau. Qui s'appelle Beau et elle va rencontrer cet étranger et en fait, lui n'est absolument pas au courant de cette rumeur. En tout cas, soi-disant, pas au courant de cette rumeur. Et il est sur cette île. On ne sait pas trop pourquoi. Au début, il ne veut pas vraiment nous dire. Et puis, on découvre petit à petit pourquoi il est là. On découvre que son frère est mort. Et que, voilà, il est plutôt... C'est un jeune garçon qui est assez tourmenté, quand même. Et du coup, il est super attachant. Ça le rend super attachant. Et la petite histoire qui va naître entre ces deux personnages est plutôt sympa. Donc, voilà. Quand vous allez découvrir la suite, si vous lisez... Enfin, la fin, si vous lisez ce roman, vous allez être... Enfin, j'espère que vous serez surpris comme moi et que ça vous plaira aussi. Parce que j'ai vraiment adoré la fin de ce roman. C'était énorme. Donc, l'avant-dernier roman que je vais vous présenter dans ce point lecture. Donc, il s'agit de Five Feet Apart de Rachel Lippincode avec Mickey Dautry et Tobias Yaconis aux éditions Albin Michel. Juste un truc à dire. La couverture est sublime. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui. Elle est vraiment super belle. J'adore cette couverture. C'est vraiment un très beau travail d'édition qui a été fait. Il y a vraiment très, très beau ce roman. Jusque sur la quatrième de couverture. J'adore. C'est vraiment top. Donc, dans ce roman, on va parler de la mycoviscidose qui est une maladie très répandue. En tout cas, assez répandue dans le monde. Donc, on va suivre deux personnages principaux dont je ne me souviens plus le nom. Si. Stella et Will. Donc, ce sont les deux personnages principaux. Ils vont se rencontrer bien évidemment à l'hôpital puisque je ne sais pas si vous le savez. La mycoviscidose est une maladie assez grave. Une maladie incurable en fait. Les personnes qui sont atteintes de cette maladie ont les poumons qui se remplissent de mucus. Voilà. Ce qui les empêche de respirer normalement et aux alentours de leurs 20 ans à peu près, il leur faut très souvent une greffe de poumon sans quoi ils meurent. Voilà. Tout simplement. Malgré le traitement, etc. Jusqu'ici, on n'a rien trouvé pour les guérir de cette maladie. Et même avec une greffe de poumon, ils peuvent survivre jusqu'à 5-10 ans après la greffe et voilà. Ni plus ni moins. J'avoue que j'en ai un petit peu aussi appris dans ce roman. Même si j'en savais déjà beaucoup puisque j'avais une amie qui était atteinte de la mycoviscidose. Donc, qu'est-ce que je disais ? On va retrouver donc deux personnages, Stella et Will, qui se rencontrent donc à l'hôpital. Sachant qu'il y a un troisième personnage qui s'appelle Po. Donc en fait, Stella et Po se sont rencontrés à l'hôpital étant plus jeunes. Ils sont devenus très bons amis malgré la distance qui doit être respectée puisque je ne sais pas si vous le savez, deux personnes ayant la mycoviscidose ne peuvent pas se tenir à moins de trois pas de distance puisqu'effectivement ils sont très dangereux l'un pour l'autre en fait. Deux personnes atteintes de mycoviscidose sont très dangereuses l'un pour l'autre. Je ne sais plus comment on appelle ça. On le raconte dans le livre. L'auteur en parle. Je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin voilà, donc malgré la distance, ils sont de très bons amis. Stella et Po et Stella leur donne ses séjours à l'hôpital à rencontre Will qui est un jeune homme à l'opposé d'elle encore une fois puisque Stella est une jeune fille atteinte de la mycoviscidose mais qui suit très rigoureusement son traitement qui a même créé une application pour suivre son traitement etc. Alors que Will à l'opposé ne veut pas être soigné. Il n'est pas loin d'avoir 18 ans. Il vient de contracter une bactérie qui s'appelle le BC patia et en fait il ne veut plus se traiter. En fait, la bactérie rend la grève de poumon impossible puisqu'elle est résistante aux antibiotiques donc il ne veut plus être traité. Il attend juste d'avoir 18 ans pour pouvoir pour pouvoir arrêter les traitements, arrêter d'être à l'hôpital et pouvoir finir de vivre sa vie en tout cas le peu de temps qu'il lui reste. Les deux personnages qui sont dans cette histoire sont extrêmement attachants. On a beaucoup beaucoup d'espoir pour eux. En tout cas, moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu beaucoup d'espoir pour eux. J'avais envie qu'ils se soignent. J'avais envie de trouver un traitement pour eux. J'avais envie qu'ils aillent mieux en fait. Donc ça les a rendus un peu réels en fait si on peut dire. J'étais vraiment très attachée à ce roman. Je l'ai lu aussi très très rapidement. C'était vraiment une très très bonne histoire. Après, il y a une petite histoire d'amour si on peut dire qui va se créer entre Will et Stella ce qui rend cette histoire encore plus dure, encore plus triste et c'est ce qui nous fait aimer les histoires d'ailleurs, les belles histoires si on peut dire. Donc voilà, j'ai trouvé ce roman vraiment sympa. Encore une fois, une plume très fluide. Il se lit très très bien et très très vite. Même s'il y a un petit peu de documentation derrière, on le voit bien que l'auteur nous décrit très bien ce qui se passe pour les patients atteints de moncoviscidose. Elle nous décrit très bien comment ça se passe pour eux, etc. Donc on voit bien qu'il y a de la recherche derrière mais ça reste quand même très accessible à n'importe qui. Ça reste quand même très bien vulgarisé et c'est très facile de comprendre en fait tout ça, tout ce petit monde et c'est vraiment super sympa comme histoire. J'ai vraiment adoré, je vous le conseille. Et donc le quatrième et dernier roman dont je voulais vous parler, je l'ai terminé tout juste hier, il me semble. Il s'agit de C'est pas ma faute de Anne Fleur, Moulton et Samantha Bailey aux éditions Pocket Jeunesse. Je vais vous lire la petite phrase d'accroche parce que je l'ai trouvée assez sympa. un clic et la vie de Lolita se retrouve sur Youtube. Quel secret cache-t-elle ? Voilà. Donc j'ai trouvé cette histoire plutôt sympa. Donc pour résumer un peu, en fait, on va suivre deux points de vue de deux personnages différents. Donc en fait, on va suivre Prudence qui est une très grande fan de Lolita. Lolita, c'est une jeune fille d'à peu près 16 ans qui poste des vidéos sur Youtube en fait pour des conseils de beauté, etc. Donc voilà. Et Prudence, donc, c'est l'une de ses plus grandes fans. Et un jour, Lolita disparaît des réseaux, disparaît d'Instagram, de Twitter, de Youtube, de tout ça en fait. Et à ce moment-là, tous ses fans commencent à s'inquiéter Prudence la première et elle veut savoir ce qui est arrivé à Lolita. Voilà. J'ai entendu une histoire, enfin apparemment, il y en a plein à qui ça a fait penser à une fille qui était sur Youtube et qui aurait disparu apparemment, qui aurait été kidnappée. Et ses fans cherchaient dans ses vidéos des... Comment ça s'appelle ? Des petits indices en fait quand quoi elle aurait été kidnappée, etc. Apparemment, ça s'est passé dans la vraie vie. Moi, je n'en ai pas vraiment entendu parler. Mais enfin voilà, si ça vous intéresse, c'est dans ce roman. Donc ici, on se retrouve avec deux points de vue différents. Donc le point de vue de Lolita et le point de vue de Prudence. Et donc, deux styles d'écriture très différents puisque... Alors, je vais essayer de vous retrouver le début d'un chapitre. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici par exemple, il n'y a pas d'inscription pour savoir si on parle de Lolita ou de Prudence en fait. Si on adopte un point de vue ou l'autre. Et donc, pour faire cette différence, les auteurs ont choisi de changer de style d'écriture. Donc je pense que c'est une auteure qui a écrit pour Prudence et l'autre pour Lolita. En tout cas, c'est une supposition. mais je pense que ça doit être ça. Ce qui rend donc cette histoire plutôt intéressante puisqu'on doit s'adapter à chaque début de chapitre au nouveau style d'écriture de l'auteur. Enfin nouveau, au style de l'écriture de l'auteur. Et on doit s'adapter donc pour deviner si on parle de Prudence ou de Lolita. Je trouve ça plutôt sympa. C'est assez différent de ce qu'on peut trouver d'habitude. Donc c'était plutôt bien. Donc après, en ce qui concerne l'intrigue, elle était plutôt sympa. Bien construite aussi. Assez bien faite. Même si j'ai trouvé un peu dommage d'apprendre l'issue de l'intrigue avant la fin du livre. En fait, on apprend l'issue à peu près aux 100 pages avant la fin. À peu près, on sait ce qui s'est passé, etc. Et j'ai trouvé ça un peu dommage puisque du coup, les 100 dernières pages restent un peu comme un épilogue. mais voilà, c'était un peu plus long pour moi en fait, la fin. Je trouvais ça un peu dommage que la fin soit aussi longue et qu'on n'y apprenne pas l'intrigue dans vraiment les toutes dernières pages mais qu'on apprenne l'intrigue un peu avant. C'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de voir dans les romans. Donc ça m'a un petit peu perturbée. Puis du coup, j'avoue que les dernières pages ont été lues un peu plus rapidement puisque c'était un peu plus long en fait. J'y voyais pas un grand grand intérêt. Voilà. Sinon, j'ai trouvé quelques petites longueurs un peu dans le roman, notamment à peu près au milieu du roman. Je trouvais ça un petit peu dommage. Après, c'était peut-être juste moi qui n'étais pas forcément bien dans l'histoire. Je sais pas. En tout cas, voilà ce que j'en pense. Sinon, j'ai trouvé que c'était une très très bonne lecture puisque c'était quand même très réaliste. Une alerte sur les réseaux sociaux, en tout cas pour les jeunes, on va dire. une grosse... un gros attention sur les réseaux sociaux et leurs dangers. Mais sinon, l'histoire était vraiment sympa. Les personnages, encore une fois, plutôt bien écrits, plutôt bien décrits aussi, assez intéressants. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, même si ça n'a pas été un coup de cœur. En tout cas, c'était une bonne lecture et je peux vous le conseiller. Il est sorti il n'y a pas très très longtemps et puis encore une fois, la couverture est très très belle. Voilà. Donc encore une fois, une très bonne lecture. C'était plutôt sympa. J'ai eu que des bonnes lectures ces derniers temps, c'était vraiment cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sûrement la semaine prochaine. En tout cas, je vais essayer de tenir un rythme un peu dans ce sens d'une vidéo par semaine ou deux vu qu'on est en confinement. On va voir ce que ça donne. En attendant, je vous fais des bisous. Bye bye !